Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Ress Cross France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet, pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Meugev pour le 1000 km, ou encore depuis Saint-Jean-en-Royant dans le Vercors pour le 500 km, et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée, de Mandelieu-Lanapoule, une destination exceptionnelle que tous les participants, de toutes les distances, vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Riesel, notre presenting partner, mais aussi à Asos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat, pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Cross France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Cross France sur racecrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial. Il s'agit de Régis Courteil. Régis est un cycliste passionné qui se lance pour la quatrième fois dans cette incroyable aventure en solo de Race Cross France alors qu'il l'a déjà terminée à trois reprises, que ce soit du nord au sud ou du sud au nord. Nous sommes impatients de découvrir son parcours, ses motivations et les raisons qui l'ont poussé à repousser ses limites. Préparez-vous à une conversation inspirante avec un cycliste plein de détermination et de courage. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Régis Courteil. Bonjour Régis, comment vas-tu ? Salut Arnaud, heureux de te voir ici au Touquet. Alors apparemment l'aventure a commencé déjà à quelques heures pour toi ? Comme dit Pascal Bride, dès qu'on part de chez soi, l'aventure commence donc il y a quelques petits soucis en RER à Paris mais le principal c'est d'arriver. Te voilà au Touquet, on a quelques heures du départ au moment où on enregistre, au moment où sort l'épisode. J'invite toutes les personnes à te suivre sur le site racecrossfrance.cc, donc sur le suivi live et à suivre ton GPS. Tu vas nous rappeler ton numéro de dossard ? USS 54, pour la quatrième édition. C'est ce que j'allais te rappeler, tu es déjà trois fois finisher de racecrossfrance, dans un sens mais aussi dans l'autre parce que tu es déjà arrivé au Touquet venant de Mont-de-Lieu, mais tu es aussi arrivé à Mont-de-Lieu venant du Touquet. Donc tu connais les preuves. Ce parcours-là par contre, tu ne le connais pas, même si il y a quelques temps tu as repéré dans les Vosges, donc tu as une petite idée. Mais en tout cas, c'est une première fois que tu vas parcourir ce parcours. Trois, Régis Courteil, bien connu dans le monde du cyclisme ultradistance parce que, un, présent régulièrement sur des Nouraise-Cross, mais aussi sur d'autres épreuves. Mais on a besoin d'en savoir un peu plus, de connaître un peu plus qui est Régis Courteil. Est-ce que tu peux te présenter, Régis ? J'ai 43 ans, je suis auto-entrepreneur, je travaille dans le secteur agricole et en même temps, j'ai aidé mes parents en aide à domicile. Donc là, j'aide mon père qui a plus de 80 ans. Donc j'habite avec lui, en fait, et donc il est content. Et donc, à la base, j'étais triathlète longue distance. Comme je ne savais pas nager, il se faisait du half ou de l'Ironman. Et donc j'ai fait en brun trois fois, etc. Et donc pour moi, j'avais fait le tour de la question. Comme je ne suis pas nageur, j'ai fait des podiums champion régionale à deux reprises, des Pays de Loire. Et après, bah... Ça veut dire que c'était quoi ta compétence ? C'était le vélo et surtout la course à pied. Très fort en vélo et à pied, je maintenais, voire meilleur. J'ai encore à 3h18 sur le marathon d'Ambrun avec 400 mètres de dénivelé. Et donc tu rattrapais en fait... Là où ça pêchait... Je me rattrapais en vélo et puis après, je maintenais ou j'améliorais encore des places. Alors comment t'as découvert l'Ultra ? Parce que moi, je me souviens de toi, je t'ai vu arriver sur S-Cross Bourgogne en 2019. Donc j'ai découvert, bah voilà, pour la Bourgogne, par hasard sur Internet. Et j'ai dit tiens, ça peut être sympa en plusieurs boucles comme j'avais aucune expérience et aucune sacoche. Donc c'était en plusieurs boucles, etc. Donc c'était un peu bizarre parce que au bout d'un kilomètre, j'étais déjà perdu parce que je venais d'acheter le GPS trois jours avant. Donc j'ai attendu le précédent, le suivant cycliste qui m'a aidé. Et après, la trace s'est chargée, quoi. Mais c'était une super expérience et c'est là que j'avais fait la connaissance de Pascal Bride aussi. De Celeste Saint-Djambe, de Pascal Bride aussi, qu'on avait roulé de la nuit. Qui avait cassé son derrière lors de cette épreuve. Et donc après, j'ai continué avec l'épreuve de Pascal, la route du Diable, le 750 kilomètres. Et après, j'ai été revenu de Cressia au Mans en vélo pour me faire un peu plus de distance. Et après, j'ai découvert aussi, j'ai connu Steven Le Yarrick sur cette route du Diable. Je ne connaissais pas, il me disait aventurier professionnel. Donc ça me faisait un peu rigoler. Et en fait, on a bien sympathisé aussi. Donc une super personne. Et donc après, j'ai découvert la rafle, toutes les épreuves. J'ai fait Rès Paris déjà deux fois. Rès Belgique, je n'ai pas terminé l'an dernier à cause d'un dérailleur et d'une chaîne. Tu étais en tête, je précise. Tu étais en tête sur Paris, tu as eu un problème mécanique. En tête sur Belgique, tu as eu un problème mécanique. Et nous, c'est vrai qu'on te suit sur les Rès de Cross. Et on se dit, dans toute l'équipe d'organisation, on s'est dit, quand est-ce que Régis va gagner sa Rès de Cross ? Est-ce que tu penses que ça peut être cette année ? Après, là, j'étais content sur l'Extrême Vosges, Challenge, ou petite organisation, mais très bien également. Et il y avait plus de 16 000 de dénivelé sur 720 bornes. Et j'ai réussi à arriver en tête. Et donc, du coup, ça m'a permis de changer mes braquets pour cette année. Plus de prudence ? J'ai mis un 50-34 au lieu de 52-36 que j'avais. Ah ouais ? J'ai toujours fait 52-36 avec une cassette de 11-34. Et là, j'ai dit... Plus souple ? Plus souple, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans l'ultra distance, Régis ? Parce que nous, on va évoluer. On voit qu'une fois que tu es parti, tu es dans ta bulle, dans ta concentration. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ? En fait, ce qui me plaît par rapport au triathlon qui était un peu bling-bling et où les gens, le triathlète ne s'entraîne jamais. C'est bien connu. Et là, dans l'ultra, il n'y a pas de faux-semblants. On ne demande jamais. Ce que tu veux dire, excuse-moi, Régis, mais ce que tu veux dire, c'est que les triathlètes, quand tu discutes avec eux, le gars te dit non, mais moi, je n'ai pas roulé, je ne suis pas en forme. C'est ça, en fait. C'est souvent ça. C'est pareil sur la route. Les compétiteurs, tu sais, les mecs, ils ne s'entraînent jamais. Ils ne sont jamais bien. Moi, je ne fais pas de course vélo. J'en avais fait un peu, mais je n'aime pas l'esprit. Du coup, l'ultra, c'est que tout le monde part et c'est sa coche, c'est sa trace GPS. Je ne demande jamais à la personne ce qu'elle fait dans la vie, comment elle est, etc. Et en fait, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de drafting. Tu veux dire que tout le monde est au même pied d'égalité ? C'est ça. Quel que soit le milieu social, quels que soient les horizons. C'est ça. Il a un vélo à 15 000 et moi, j'ai un vélo basique. Et en fait, peu importe, il se fait plaisir, tant mieux. Ce n'est pas un souci, mais en fait, on est sur le même pays d'égalité. Et il y a quelque chose qui... Moi, c'est la recherche de la nature, du découvrir du pays, faire des rencontres, des fortuites, etc. Et en fait, sur les raves, pourquoi je reviens ? Parce que je commence à être connu. Les gens aussi... Il y a une petite communauté, en fait, reste au Cross France. Et il y a un aspect convivial. Eric Le Blachet, on se voit à chaque fois. Il a commencé comme moi, etc. Il y a un vrai esprit de dépassement de soi. Et ce qui est bien, c'est que chacun a son niveau. Donc moi, je joue devant pour la compétition. Et par exemple, Sébastien, c'est un jambe. Il va jouer différemment. Et du coup, on peut être amené à rouler ensemble. Ou pas du tout, parfois. Ou pas du tout, mais à se partager à l'arrivée. C'est ça, oui. Et c'est vrai que tu as vu évoluer l'épreuve. Parce que présent, dès sur SEO Cross France, dès 2020, après avoir découvert SEO Cross Bourgogne en 2019, c'est en septembre, de mémoire. Quel est ton regard sur l'évolution de la discipline ? Et toi aussi, ton expérience à travers tout ça ? Pour parler des réseaux Cross France, je trouve que ça a vachement bien évolué par rapport aux premières années. C'était un peu... Il n'y avait pas beaucoup de nom. C'était une plus petite organisation. On était une trentaine, je pense, la première année que j'avais fait, les 2500. Sur le 2500, oui, c'est ça. Et peut-être 15 ou 20 à l'arrivée. Donc là, ça s'est vraiment amélioré. Ce que je tiens à souligner, c'est que toi et ton équipe, vous prenez en compte toutes les remarques des cyclistes et tout ça. Et vous changez les remarques. Vous faites évoluer, effectivement. Quand on demande des retours, on en tient compte. Ce n'est pas juste pour des statistiques, effectivement. Donc moi qui fais beaucoup de remarques, quand je vois que la casquette, il y a le nom dessus et tout ça, etc. Il y a une amélioration qui est faite avec les athlètes. Oui, tout à fait. Et il faut que l'athlète, le cycliste, soit au cœur du truc. De l'organisation. Et là, avec les bases de vie, etc. C'est vrai que c'est la première année, quand nous avions lâché à Gognon, il y avait 1500 kilomètres sans base de vie. J'étais en panique. Je me rappelle. Alors pour la petite anecdote, je n'avais pas pensé à ça, mais je vais le partager. La première fois, Régis est sur l'épreuve. Donc effectivement, je tiens à préciser également qu'en 2018, en 2019, les deux premières éditions de Race Cross, il n'y avait pas de base de vie, si ce n'est les départs. Donc trois bases de vie. Cette année, il y en a six. Donc on a effectivement ajouté les bases de vie. Une base de vie, je le rappelle, pour les personnes qui écoutent l'épisode et qui ne connaissent pas Race Cross France, c'est un endroit où ils peuvent avoir accès aux sanitaires, aux douches, un endroit pour dormir avec un ravito chaud et froid. Et ça change tout quand on fait du long, d'avoir ce confort-là. Donc on est à une épreuve de semi-autonomie, où sur les bases de vie, vous pouvez venir supporter le coureur, lui apporter de l'alimentation, lui apporter de l'assistance sur les bases de vie. Mais en dehors des bases de vie, il doit être en totale autonomie. Et donc Régis, sur la première édition, m'appelle à 200 km, 300 km de l'arrivée. Il avait déjà fait 2200 ou 2100 km. Il me dit « Ah non, j'arrête. J'en ai marre. » Et je lui ai dit « Mais Régis, pourquoi tu arrêtes ? » Il me dit « J'en ai marre, les paysages ici, c'est moche. J'en peux plus, je suis fatigué, j'arrête. » Et donc il a fallu que je lui dise « C'est hors de question, je refuse. » « Je ne prends pas en compte ton abandon et je te donne rendez-vous. » « Tout cas, j'ai raccroché. » Sans qu'il puisse dire un mot. Et puis il a terminé. Et il est devenu pour la première fois finisher. Mais c'est vrai que la remarque que tu nous as donnée, c'est important, c'est qu'effectivement, on prend en compte le retour des participants. C'est avec les participants qu'on construit l'épreuve. Et donc on améliore, on essaye. En tout cas, pour nous, c'est de l'amélioration. D'année en année, c'est pour ça qu'on y a mis cette règle du sommeil, du repos. C'est qu'on a mis 4 heures par tranche de 36 heures minimum. C'est pour ça qu'on a mis aussi des bases de vie. C'est pour ça qu'on a mis en place un PC, un poste de gestion opérationnel, avec à l'intérieur de ce poste de gestion opérationnel, un PC sécurité. Donc on fait toutes ces améliorations. Quel est ton plus beau souvenir, Régis, je n'allais pas dire sur une des Race Cross, parce que tu as fait Belgique, tu as fait Paris, tu as fait Bourgogne. Mais c'est sur Race Cross France. Mon plus beau souvenir, c'est la première année où j'ai terminé 2500 kilomètres. Je n'avais jamais fait plus de 750 kilomètres. Je suis arrivé au Touquet. Tout le monde arrêtait parce que tout le monde avait mal aux fesses. des brûlures, etc. J'étais brûlé comme tout le monde et je suis arrivé au Touquet vers 11h30 le soir. Mes copains, il y avait un... Arnaud, tu avais fait un Facebook Live et sur le coup, je n'ai pas réalisé que j'arrivais. J'étais dans un état second. Au final, pour moi, c'est mon plus beau souvenir parce que c'était la chose qui était inaccessible de ma petite sacoche à Mont-de-Lieu et d'arriver à Touquet avec ma petite sacoche... Traverser la France, effectivement. Au bout d'une semaine. Voilà, quand on fait la première fois, c'est... Et après, à chaque... C'est le plus beau souvenir. Et le moment le plus difficile ? Quel est le moment le plus difficile que tu aies connu sur Race Cross France ? Il y en a beaucoup, mais... Les problèmes mécaniques... Bon, voilà, c'est la vie. Maintenant, j'arrive à relativiser. Après, si, le plus mauvais souvenir, c'est la deuxième édition. J'ai mon GPS qui... Mon téléphone est bloqué. Donc, je ne peux plus le déverrouiller. Je me souviens. Et en fait, j'ai mon GPS. Et donc, je roule la nuit. Je suis en Normandie ou je ne sais pas où. Et donc, je me dis, j'arrive bientôt. Donc, je fais un one-shot. Et la nuit, j'arrive. Je dis, ce n'est pas possible. Le petit matin arrive. Et je vois des plates d'immatriculation. Et ce n'était pas les bonnes. C'était, je ne sais plus. Seine-Maritime, je ne sais plus. Ce n'étaient pas les bons numéros. Et je dis, il y a un problème. Donc, je m'arrête. Je regarde le GPS. Et en fait, j'avais fait 200 km en... J'ai fait 200 km en sens inverse, quoi. Alors qu'il restait, quoi ? Il restait 200 ou 300 km pour arriver, quoi. Et là, le GPS était bloqué. Je ne pouvais appeler personne. Arnaud... Je me rappelle aussi, tu n'avais pas perdu ta puce une fois ou cassé ton téléphone une année ? Ben si, c'est cette année-là que le téléphone... Ta famille qui nous appelait, effectivement. Je l'ai bloqué. Mon frère qui était anxieux, il s'inquiétait. On voyait la balise qui allait dans le sens inverse et personne ne pouvait me... Localiser. Me localiser. Me localiser. T'avertir, parce que tu n'avais pas ton téléphone. M'avertir et... Et ouais, non, ça, c'était le... Après, c'est folklorique, mais bon... Je n'avais pas permis de faire 2700 km. Parce qu'au final, au final, je joue devant le... Mais tu es souvent, l'an dernier, on était devant avec Vincent jusqu'à Gognon. Après, bon, le problème mécanique. Mais au final, comme dit Eric Leblaché, qu'est-ce qu'il reste ? Les gens, ils ne te demandent jamais ton classement. Mais moi, je ne le sais même pas. Exactement. Je ne sais même pas comment j'ai fait l'ordre. Mais c'est plus l'aventure. L'aventure. Après, voilà, je suis compétiteur, je le reste, mais... Bon, quel est ton objectif sur cette édition ? Podcast mécanique et non, non, mais... Arriver à Mande-Lieu, me faire plaisir, arriver à Mande-Lieu, essayer d'un peu mieux sur ça ? Non. Je veux dire, là, on part, tu vas partir ce soir dans les tout premiers, dans la première tranche parce que tu es un dossard un peu plus ancien. Est-ce que c'est quoi ? C'est de t'arrêter un petit peu à Lille ? C'est de continuer de pousser jusqu'à demain ? C'est d'aller jusqu'à chez Pascal, éventuellement ? Comment tu vois ? Pascal, je ne peux pas parce qu'il y a la nouvelle règle, donc je ne pourrais pas. Mais l'idée, c'est de faire... Parce que la difficulté, c'est de pouvoir s'endormir avec l'adrénaline, etc. Donc moi, en fait, je pousse, j'écoute mon corps et essayer de dormir une heure et demie ou deux heures. Et puis après, par contre, faire une bonne nuit chez Pascal, ça va être... Oui, faire quatre heures chez Pascal ou samedi ou dimanche, je ne sais pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur cette règle du repos avec ces 36 heures et ces quatre heures d'arrêt. Et on a beaucoup discuté avec toi, Régis, sur la fatigue, le sommeil. Et tu nous as donné un indicateur très, très important qui, pour toi, était les datas. C'est-à-dire que toi, il y a un data et tu vas le donner qui est parlant. C'est à raconter de ce moment où ce data s'effondre. Pour toi, il faut dormir. Moi, j'utilise un capteur de puissance. Ça va faire une dizaine d'années que j'utilise, m'entraîne à la base en triathlon. Maintenant, j'ai ça. Et quand je n'ai plus de watts ou je roule en mode zombie, là, je vais faire une sieste et après, le wattage repart. Et pour avoir testé à Paris, où j'avais fait... Après chaque boucle, j'ai fait un... J'ai dormi. Et quand on repart, on est beaucoup plus frais. Et ce que je tiens à exprimer aussi aux auditeurs, c'est que quand vous dormez même une demi-heure ou une heure, on repart et on est beaucoup plus lucide. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne subit plus la course. On profite vraiment des paysages, de l'ambiance. disons qu'on est lucide. Et ça, c'est quand même super, le pouvoir être lucide. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Tu parles de lucidité. Moi, je vais te parler d'hallucination. Parce qu'il y a une anecdote. On a une histoire tous les deux sur les hallucinations. Est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes sur les hallucinations que tu as pu avoir ? Parce que je sais que tu as poussé la machine assez loin, comme beaucoup. Mais tu t'es rendu compte que c'était inutile et qu'il fallait être prudent. Tu connais aussi les signes de ton corps qui te font dire que là, il faut dormir. Quel type d'hallucination tu as eu ? Tous les ans dans le Galibier. La montée du Galibier que je passe de nuit à 2 ou 3 heures du matin. On ne l'a pas cette année. Dommage. Et là, je suis seul au monde. En fait, je discute avec des copains qui, je crois, qui sont là. L'an dernier, j'ai cru voir Arnaud m'encourager avec un holographe dans la montée parce que j'ai un copain qui est chercheur et il bosse sur les hologrammes. Donc, je le voyais Arnaud. Je discutais avec Arnaud. J'avais fait un podcast pour avoir une story, je crois, dans le truc. Mais par contre, c'était hallucinant. C'est le cas de dire. C'est exactement le cas de dire. Je voyais du monde partout alors que j'étais seul. Et ça, tu t'en rencontres immédiatement ? Ou plus tard où tu dis mais en fait, c'était faux ? C'était pas réaliste ? Sur le coup, non. Parce qu'en pleine nuit, non, je m'en rencontre après ou une fois arrivé ou je ne sais pas. Sauf que quand je poste des stories, que j'essaye de faire des petites stories que les gens, ils aiment bien. Alors, les gens, ils rigolent forcément parce qu'ils ont dormi. Ils ne comprennent pas. Les gens ont dormi et moi, non. Donc, effectivement, parfois, le discours peut être un peu dégueul. Non, mais le signe d'hallucination, c'est alerte générale. Il faut essayer de dormir. L'an dernier, j'étais à 50 km de Saint-Jean-Royant. Je me suis dit je pousse, je pousse dans les gorges, je ne sais plus. Les gorges, il y avait des peintures partout. Donc, je me suis arrêté à... Je ne sais pas, j'étais à 20 km. J'ai fait une micro-sieste. Ça t'a permis de combler et d'aller jusqu'au bout ? Ça m'a permis d'aller en sécurité parce que c'était trop dangereux. Quel conseil tu peux donner, Régis ? Parce que là, on a quelques minutes du départ. Effectivement, t'as pris un petit peu de retard avec cette histoire de train pour accéder au Touquet. On a quelques minutes du départ. Donc, je sais que t'as encore quelques préparatifs avant de t'es lancé. Quel conseil, Régis, tu donnerais aux auditeurs qui nous écoutent pour se lancer sur une des distances de RésoCross France en 2024 dont on va dévoiler la date et une partie des parcours la semaine prochaine au moment où l'épisode va sortir ? Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui écoutent qui se sont déjà lancés mais qui veulent revenir ou qui hésitent à revenir ou ceux qui n'ont jamais fait ne serait-ce qu'un 300 km ? Moi, ce que je conseille, c'est de préparer son mental en disant oui, c'est possible de faire un 300 ou un 500 et d'utiliser les RésoCross Région, Paris, Belgique, en boucle qui vous permettent, avec des délais qui ont été allongés, me semble-t-il, qui vous permettent sans l'équipement, sans forcément toutes les sacoches de vous tester sur un 300, un 500 sans stress et à votre allure. Là, j'étais content parce que j'ai Arnaud, un copain qui a fait le 300 à Paris. Il n'a pas l'habitude de faire de l'Ultra donc il a testé ça et même s'il a eu la pluie, il a adoré en fait et ça permet de voir un 300 km. Moi, ce que je dis aux gens, c'est à chacun votre défi. Moi, c'est 2005. Si vous, c'est 100 km, c'est 300 km. À partir du moment où vous êtes dehors avec votre vélo et que vous faites plaisir et que vous êtes heureux et qu'on oublie aussi un peu le monde réel, il ne faut pas se le cacher. Très clairement, tu es dans une bulle dans cette aventure. On est dans une bulle donc ça permet aussi de s'évader et de se ressourcer et par contre, c'est de savoir pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Et l'après-épreuve, Régis, parce que effectivement, tu vas souvent dans les intensités, tu vas loin quand tu fais une épreuve, on le voit. Comment se passe la semaine d'après pour toi ? Justement, il n'y a jamais eu de podcast sur l'après. L'après pour moi est très difficile parce que c'est l'objectif qui est atteint. Il y a des compressions physiques, il y a tout le corps qui lâche, après il y a le sommeil qui est décalé qu'il faut récupérer. Moi, j'ai toujours un phénomène de dépression ou de blouse de passager et le fait d'avoir accueilli et disons qu'encore une semaine, on a les gens qui en parlent, qui en parlent, on regarde les vidéos, les réseaux. Pour ça, c'est intéressant, ça permet de partager et après, quand on est chez soi et tout seul, la vie revient à la normale et pour moi, c'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a plus d'arénaline, il n'y a plus rien, il n'y a plus forcément d'objectif, on a les jambes un peu, on ne récupère pas comme une coursette. Après, j'arrive à le gérer, j'ai des méthodes, je fais des méthodes de cryothérapie que je fais tous les jours chez moi, ça m'aide aussi en préparation mentale pour essayer de retrouver le dessus. Combien de kilomètres régis au départ de cette RSE Cross France 6ème édition ? À l'entraînement ? Au compteur, je ne sais pas. Je ne vais pas regarder, je dois être dans les 8-10 000 je pense. Après, j'arrive avec de la fraîcheur, après les Vosges, je dirais 8-10 000. Je suis à 20-22 000 à peu près par an. On va suivre ton parcours avec grand intérêt. Je ne t'embête pas plus longtemps parce que là, le meeting va commencer, les dernières consignes de sécurité et puis ensuite, ça va être la concentration finale, la finalisation des sacoches justement pour le grand départ. Je te souhaite tout le meilleur, Régis. Tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Merci pour le suivi à tout le monde et merci à toute l'équipe d'Arnaud et les bénévoles et soyez heureux sur votre vélo. On terminera sur ça, Régis. Un gros merci à toi et je te souhaite tout le meilleur et je serai là bien évidemment toute l'équipe d'organisation des volontaires puisque nous sommes quasiment 90 cette année, 90 volontaires tout au long des 10 jours d'épreuve, même un peu plus parce que c'est avant après, ça n'était pas que pendant les courses. Donc c'est vrai qu'on est 90 volontaires cette année, 90 personnes dans l'équipe pour suivre Réce-Crance France 2023. Donc un gros merci à toi et puis merci également aux fidèles auditeurs. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Réce-Crance France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Réce-Crance France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. C'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique. Nous tenons également exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires Van Riesel notre presenting partner Assos Komoot The Beam Bollé Gollum et Olifat pour leur soutien inestimable ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour la réussite de Réce-Crance France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast à les partager à votre entourage ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.